Merci Madame la Présidente, Madame la Ministre. Moi, je souhaiterais vous interroger sur la lutte contre l'antisémitisme en Europe. Hier, le média américain CNN publiait une étude extrêmement inquiétante sur l'antisémitisme sur notre continent, réalisée dans 7 pays européens, dont la France, l'Allemagne ou encore la Suède. Dans cette étude, il était dit qu'un Européen sur cinq pensait que les Juifs avaient trop d'influence dans le monde des médias et la politique, un sur quatre dans le monde des affaires, et que l'antisémitisme était en fin de compte une réaction au comportement des communautés juives dans les États membres. Dans le même temps, l'Agence des droits fondamentaux de l'Union a mis une nouvelle fois en lumière le 9 novembre dernier le caractère limité des données provenant des États membres sur les incidents antisémites sur leur territoire. Le rapport actualisé regroupe les données recueillies sur l'année 2017 et montre que les signalements de ces incidents n'est pas toujours effectifs, contribuant ainsi à sous-estimer l'étendue du phénomène. Le rapport indique par ailleurs que huit États membres, que je ne vais pas citer ici, mais qui sont des États membres pour certains importants, ne fournissent pas les données relatives aux incidents à caractère antisémite dans leur pays. Alors moi, si je vous interroge là-dessus, c'est que j'avais cru comprendre au début du mois de novembre qu'il y aurait dû avoir une déclaration commune des différents gouvernements au Conseil JAIL du mois de novembre, une déclaration sur la lutte contre l'antisémitisme et l'élaboration d'une approche commune en matière de sécurité pour mieux protéger les communautés et institutions juives en Europe. Et je ne vois plus ce point à l'ordre du jour. J'aurais aimé savoir ce qu'il en était. Merci beaucoup. Ensuite, monsieur le député Anglade, vous m'interrogiez sur la lutte contre l'antisémitisme. Nous en avons beaucoup parlé récemment, puisque j'ai été amenée à deux reprises récemment à recevoir le CRIF et les associations françaises de lutte contre l'antisémitisme. Nous les avons par ailleurs reçues avec le ministre de l'Intérieur et Marlène Schiappa et moi-même. Et nous avons évoqué la question du sujet au niveau européen. Il y a un projet de déclaration du Conseil sur la lutte contre l'antisémitisme qui sera bien adopté par le Conseil JAIL du 7 décembre. On a beaucoup discuté sur le texte même de cette déclaration et nous sommes parvenus à un accord qui convient pleinement aux représentants français, en tout cas que j'ai pu rencontrer. Nous allons d'ailleurs, au-delà de l'adoption de cette déclaration, consacrer le déjeuner parce que, curieusement, j'ai découvert ça quand je suis allé au Conseil JAIL. Il y a toujours un thème lors du déjeuner entre les ministres de la Justice et le thème, c'est la lutte contre l'antisémitisme. Donc, d'une part, nous allons adopter la déclaration. D'autre part, le thème du déjeuner sera consacré à cette question de l'antisémitisme. Merci. Merci.